Allez, il faut que je prépare ce débrief de ce match face à Monaco. Alors, il faut quand même que je trouve des trucs positifs. Alors je vais parler de quoi ? Je vais parler des ocases de la Sainte-Etienne, des ocases de l'ocase. Non, ça je ne peux pas en parler, il n'y en a pas eu. Ok, je vais parler d'état d'esprit, voilà, je vais parler de l'état d'esprit des joueurs. Voilà, je vais le noter ça. L'état d'esprit des joueurs, leur révolte alors. Ah oui, non, non plus pas de révolte, ok. Qu'est-ce que je pourrais faire en deuxième partie ? Claude Puel, les bons choix tactiques de Claude Puel. Ah oui, les bons choix tactiques de ça non plus. Mais je vais parler de quoi dans ce débrief ? Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. C'est dur de faire un débrief, franchement c'est dur de faire un débrief, trouver l'inspiration, c'est la galère. Après un match comme ça, les Verts ont perdu 4-0 face à Monaco, le néant, rien, rien. Alors quand il n'y a rien, faire un débrief pour parler de rien, reconnaissez quand même que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile et pourtant je vais le faire, je vais le faire et de la même façon je suis resté jusqu'à la fin en live. On est resté, on était à peu près 300 à être resté jusqu'à la fin du match alors que franchement c'était hyper compliqué de rester. Pour regarder les Verts qui avaient coulé et Monaco qui s'amusait jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Les Monegas ont fait ce qu'ils voulaient dans ce match. Les Verts n'ont rien montré, pas une occasion. La tactique de Claude Puel, les coachings de Claude Puel sont toujours aussi incompréhensibles. J'en parlerai dans la deuxième partie de Carton Rouge. Et puis je dirais un mot sur ce pauvre Bajic qui a été titularisé à la place de Moulin pour cause de Covid et qui en a pris 4. Ce soir est très difficile pour lui mais je pense vraiment que ce n'est pas lui le principal responsable de cette débâcle. Mais on en parlera bien sûr dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Allez, ce match avait de toute façon mal commencé pour la S Saint-Etienne puisque les Stéphanois ont été sauvés deux fois. D'ailleurs d'abord par la transversale sur une frappe de Jovetic en tout début de match. Et ensuite Mathieu Debussy concède un pénalty, une main dans la surface. C'est Jovetic qui le tire et là sur le poteau. Et là je me dis mais finalement Bajic il démarre avec un poteau et une transversale en l'espace de 10 minutes. C'est un gardien qui a de la chance. Qui sait, qui sait, qui sait. Ça n'a pas tenu longtemps puisqu'à la 13ème minute ce même Jovetic qui a fait un super match se joue de la défense stéphanoise. Il est tout seul face à trois défenseurs stéphanois. Il arrive à se retourner. Il croise sa frappe. Ça fait 1-0. Et franchement, franchement, tout au long de cette première mi-temps, en fait les monégasques se sont amusés. Ce n'est pas qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. C'est qu'il y avait trois classes d'écart. Ce n'était pas le même niveau technique. Ce n'était pas le même niveau de jeu tout simplement. Monaco était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et la Sainte-Etienne, toujours aussi pauvre techniquement, n'a rien pu faire. En deuxième mi-temps, le match a poursuivi sur cette lancée. C'est Chouameni qui a doublé la mise à la 55e minute de façon assez facile avec une frappe très puissante qui n'a laissé aucune chance au gardien stéphanois. Le troisième but, on le donne à Monaco. C'est Neyou qui rate une passe pour So. So, il attend le ballon. Comme ça, une passe, vous savez, des passes qu'il ne faut pas faire latérales comme ça. Une intervention de Diop qui, du coup, part tout seul au but et va lober assez facilement en Bagic. Ça fait 3-0. Et le dernier but à la 76e minute. Voilà, c'est ça. C'est Diatta qui venait juste de rentrer. Ça faisait 30 secondes qu'il était sur le terrain. Et là, sur une passe de Fabregas, il lui aussi va facilement tromper Bagic. La défense stéphanoise n'y est plus. Ça fait 4-0. C'est un score sans appel. On aurait pu en prendre deux de plus, à mon avis. Franchement, je pense que 4-0, c'est pas mal payé. Mais Monaco aurait pu gagner 5 ou 6-0. Nous, aucune chance de marquer un but. On y reviendra. Mais je parlerai de la tactique mise en place par Claude Puel. Son schéma tactique qui, à mon avis, a été un cuisant échec. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'était flagrant. Je veux dire, d'un côté, on avait une équipe de Monaco qui jouait rapidement, qui jouait en triangle, avec un jeu simple à terre, très court. Moi, j'ai été frappé par le fait que Monaco jouait très très court avec un jeu en triangle, passe sans contrôle, à terre, facile. Les stéphanois couraient après le ballon sans pouvoir l'intercepter. Nous, dès qu'on avait le ballon et qu'on essayait d'aller de l'avant, compte tenu de notre faiblesse technique, on en revient toujours là. Incapable de faire deux contrôles de suite, deux passes de suite à ras de terre. On perdait le ballon et la vague monégasque revenait sur le but stéphanois. Et donc, on a été complètement asphyxiés. D'ailleurs, c'est le mot que Claude Puel a employé en conférence de presse. On a été incapables de se donner de l'air, incapables de gagner du temps, de ressortir proprement les ballons, de porter le danger vers le but monégasque. Franchement, voilà, c'est tout. On ne joue pas dans la même division. Là, quand on voit ça, il y a une équipe de Ligue 1, une équipe de Nationale. Donc, face aux petites équipes, on arrive à faire un peu illusion ou en tout cas à s'en sortir parce que les autres ne sont pas tellement meilleurs que nous. Mais face à une équipe qui, techniquement, est forte, et c'est le cas de Monaco, franchement, il n'y avait aucune chance. Golovine, quel joueur ! Vraiment, c'est un plaisir de voir cette équipe de Monaco. Ce qui est marrant, enfin, ce qui est surprenant en tout cas, c'est que ce n'est pas du tout l'équipe de Monaco que j'avais vue au match allé. Les Stéphanois avaient fait un bien meilleur match au match allé. Mais là, vraiment, Monaco est transformé. Ils sont sur une très bonne lancée. Ils se rapprochent du podium. Et nous, et nous, et nous, on lutte toujours pour le maintien. On va voir les matchs de ce week-end. Je peux vous dire qu'évidemment, on va surveiller les résultats des équipes qui sont derrière nous avec beaucoup d'attention parce que c'est très dangereux. Quand on regarde notre calendrier de la fin de saison, franchement, ça va être très, très compliqué jusqu'au bout. Mais là encore, il n'y a rien de neuf. On le dit maintenant depuis plusieurs matchs et même depuis très, très longtemps, depuis plusieurs mois. Ce maintien sera compliqué à obtenir et on l'obtiendra peut-être lors de la dernière journée. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Mais quand on voit le niveau technique de l'AS Saint-Etienne, le déchet qu'il y a dans le jeu, c'est sûr que face à une équipe qui tient la route, derrière, on n'a aucune chance de s'en sortir. Donc 4-0. Au-delà de la défaite, au-delà de la raclée, ce qui, moi, m'embête beaucoup dans cette défaite, c'est qu'au goal-avérage, on fait moins 4. Et que le goal-avérage, en fin de saison, peut-être qu'il sera important. Et même ça, finalement, on n'a pas su le préserver. Donc c'est vraiment une sale journée pour les Stéphaneurs, une journée à oublier. Et avec un Claude Puel, encore une fois, qui a fait des choix techniques, tactiques, tactiques, techniques, techniques, techniques. Je n'arrive même plus à le dire tellement ça m'énerve, qui sont incompréhensibles. Mais ça, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Alors, les choix tactiques de Claude Puel, encore et toujours, c'est récurrent dans Carton Rouge TV. On pourrait faire une succession de chroniques ou de débriefs dans lesquels nous parlons des choix tactiques de Claude Puel, des choix qu'on ne comprend pas. Déjà, sa compote, départ, un 3-4-1-2, 3 défenseurs centraux, 4 minutes de terrain, un meneur de jeu bout de bouse et 2 attaquants. Déjà, très difficile à comprendre. Alors, on va me dire, oui, mais c'est ce qu'il avait fait à Angers. D'accord, mais Angers, ce n'est pas Monaco. Angers, ce n'est pas Monaco. Donc, déjà, ça, c'était compliqué à comprendre. Ça veut dire qu'en plus, il a titularisé, au-delà de ce choix tactique, il a titularisé So à la place de Mukudi. Étonnant. Alors, peut-être qu'il y a un truc qui nous a échappé. Peut-être que Mukudi n'était pas complètement en forme. Mais en tout cas, c'était déjà un choix, là aussi, qui était un petit peu surprenant, je trouve, parce que Mukudi, quand même, il était un titulaire incontestable. Là, il décide de le sortir. Bon, bizarre. Avec ce 3-4-1-2, ça veut dire qu'il fait jouer Trauco et Debussy sur les côtés. D'accord ? Qu'il y a un milieu de terrain, qu'ils font un peu les essuie-glaces, là, qu'ils montent et qu'ils descendent et qu'ils sont chargés d'apporter le surnombre devant et, en même temps, de continuer à défendre en derrière. Mais Debussy, il a 34 ans, quoi. Debussy, il ne peut pas continuer à faire ça tous les matchs. Il était cuit, Debussy, là. On voyait bien qu'il était fatigué, quoi. Il était fatigué. Il a concédé le pénalty. Alors, il a fait des bonnes interventions. Il a fait des tacks, notamment, dans la surface de réparation très propre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon schéma tactique avec Mathieu Debussy. Voilà. Mathieu Debussy, il était titulaire cette fois-ci. Ce n'était pas le cas à Angers. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le bon schéma tactique quand on a Mathieu Debussy. Moi, je préfère une défense à 4. Et puis, alors, l'autre truc, moi, qui m'a énervé dans la compo de départ, c'est Denis Bouanga à la pointe de l'attaque avec Kazri. Mais pourquoi Claude Puel s'obstine à faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs ? Quelqu'un peut m'expliquer ça ? Pourquoi, Claude ? Claude, pourquoi ? Il faut me le dire, ça. Denis Bouanga n'est pas un attaquant. Il n'est pas bien devant. Ça ne va pas. Alors, Kazri, il a beaucoup, beaucoup décroché en début de match. Évidemment, comme le ballon n'arrivait jamais devant, il avait envie de redescendre, le chercher lui-même, le ballon. Il a essayé de traverser tout le terrain. Mais ça ne va pas. Donc, il faut jouer avec deux attaquants. Moi, je suis favorable à ça. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait deux attaquants qui m'embêtent. C'est le fait qu'avec Kazri, il a mis Bouanga. Il aurait mieux valu mettre Cherlabi ou Modeste. Voilà. Donc, ça, je ne comprends pas. Donc, déjà, la compo de départ. Ce 3-4-1-2, franchement, il n'a rien donné. C'était la catastrophe. Bon, alors, il s'en est rendu compte à la mi-temps. Donc, il a changé. Et qu'est-ce qu'il a fait à la mi-temps ? Il a fait un 4-2-3-1. C'est-à-dire qu'il n'a laissé qu'un attaquant en pointe. Et il a fait rentrer Cherlabi à la mi-temps pour le mettre sur le côté droit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Non, mais franchement, c'est des choix tactiques qui sont incompréhensibles. Alors, si les choix tactiques incompréhensibles donnaient des résultats, je pourrais dire, ben oui, je ne comprends rien au foot. Et du coup, bon, il a raison, Claude Puel. Ses choix sont incompréhensibles. Mais derrière, les résultats, ça envoie du bois. C'est complètement bidon. Cherlabi, on le voyait sur le terrain, complètement perdu. Complètement perdu, Cherlabi. Après, il a fait des changements. Il a fait sortir... C'est Neyou qui est sorti pour Modeste, je crois. Enfin, je n'ai rien compris, voilà. Donc moi, je ne sais pas. Je lance un appel à la communauté des supporters de la SS. Toi qui regardes cette vidéo, dis-moi si tu as compris quelque chose. Peut-être qu'il y a des trucs que je ne comprends pas et que le football moderne est beaucoup trop tactique pour que j'y comprenne quelque chose, auquel cas je m'incline. Pas de problème, je n'ai pas la prétention de tout comprendre. Mais franchement, là, c'était un désastre. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai rien compris. La seule chose que j'ai pu voir, c'est que ça a fait 4-0 à la fin. Enfin, à domicile face à Monaco. Encore une fois, Monaco est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que la SS-Étienne. On avait quand même fait 2-2 au match allé face à eux. Donc, on est quand même capable aussi d'arracher des résultats. Mais là, les choix tactiques de Claude Puel sont catastrophiques et ont donné ce 4-0. Voilà. Et encore une fois, au match allé, on a fait 2 partout. Donc voilà, je ne comprends pas ce qu'a voulu faire Claude Puel. Une fois de plus. Encore une fois, Claude Puel, Claude Puel. Mais là, Claude, désolé de te le dire, c'est incompréhensible. Faire jouer des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Bouhanga, la pointe de l'attaque. Charles Abbey sur le côté. Et avoir des choix tactiques comme ça. Les joueurs étaient complètement paumés sur le terrain. Passer d'un 3-4-1-2 à un 4-2-3-1. Les mecs, ils sont perdus sur le terrain. Plus personne ne comprend rien. Ils ne savent plus où ils sont. Aucune cohésion dans le jeu. Catastrophe. Là, Claude, 0 sur 10 pour le coaching et la compo. Et les changements tactiques. Parce que ça vaut 0 sur 10. Et en tout cas, ça fait 4-0 pour Monaco à la fin. Il y en a un qui a passé une salle soirée. Au-delà des supporters stéphanois. Parce que nous, on a passé une salle soirée. C'est le jeune gardien Stéphane Magic. Qui était titulaire à la place de Jesse Moulin. Parce que Jesse était testé positif au Covid. Donc c'était un soir important pour le jeune gardien stéphanois. Mais une mauvaise soirée. On en parle tout de suite. Allez, c'était le grand soir. Peut-être pour le gardien stéphanois. Qui rêvait certainement d'avoir une soirée moins difficile à jouer. Pour sa titularisation dans les buts stéphanois. Ça fait plusieurs fois que la communauté des supporters se demande. S'il ne serait pas temps de titulariser Bagic dans les buts. A la place de Jesse Moulin. Pour donner sa chance au jeune gardien stéphanois. Sachant que Jesse Moulin n'aura pas fait une saison extraordinaire. Pas catastrophique non plus. Mais ça n'aura pas été une saison extraordinaire. Et que du coup, beaucoup d'entre vous pensaient que c'était la bonne saison. Pour lancer le jeune gardien stéphanois. Pour préparer l'avenir en quelque sorte. Et donc là, il avait l'occasion de se montrer. Mais franchement, pour lui, ça a été extraordinairement difficile. Cette soirée d'abord parce qu'on en a pris 4. Alors sur les buts, c'est comment dire. Alors, on peut difficilement lui faire porter la responsabilité des buts. Même si on peut dire aussi qu'il n'a pas fait d'arrêt. Ou quasiment pas d'arrêt. Il a fait une ou deux sorties. Sur le corner, il a dégagé le 2-2 point une fois. Une fois, il est sorti dans les pieds d'un attaquant monégasque. Mais ça a été une soirée où il n'a pas eu l'occasion de s'illustrer fortement. De faire un arrêt exceptionnel. De rassurer ses joueurs. On n'a pas senti un gardien qui était capable de réunir sur sa défense et de s'imposer pour rassurer tout le monde. Et donner de l'air et de l'oxygène à son équipe. Donc, ça a été une soirée très difficile pour lui. Et ça me fait de la peine parce que quand vous êtes un jeune joueur, forcément, ce genre de match, ça laisse des traces. Parce que ça ne vous met pas en confiance. Vous en prenez 4 à domicile. Franchement, c'est dur pour lui. Mais je ne lui en veux pas. Voilà, je vous le dis. D'abord parce que c'est son deuxième match. Et que franchement, on ne peut pas juger un joueur sur un ou deux matchs. Surtout quand on joue face à une très bonne équipe. Et surtout quand il y a un naufrage collectif. Parce qu'il faut rappeler qu'avant le gardien, il y a quand même des défenseurs. Il y a des milieux de terrain. Et que hier soir, tout le monde était absent. Donc, ce serait trop facile de lui faire porter le chapeau. Et donc, moi, je ne lui en veux pas. Je considère. Mais là aussi, j'ai besoin d'avoir vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez. que ce match ne peut pas servir de référence pour juger le jeune portier Stéphanois. Il faut lui laisser un peu plus de temps de jeu. Voir à l'œuvre. Voir ce qu'il peut apporter dans les buts. Est-ce que c'est un bon gardien ou pas ? Je pense qu'il est trop tôt pour le juger. Mais là aussi, peut-être que vous avez un avis différent. A l'inverse, il y a des joueurs que j'ai vu encore rentrer. Et qui n'ont rien apporté. Mais alors, rien du tout. Maxence Rivera. Je ne fais pas une fixation sur lui. Mais franchement, il n'a rien apporté dans le jeu. Encore une fois, il fait des bouts de match. Ce n'est pas facile non plus. Certains d'entre vous, Squatik42, par exemple, me faisaient remarquer qu'il ne faut pas le juger trop vite parce qu'il ne joue que des bouts de match. D'accord. Mais quand il rentre, il ne fait rien. Il ne fait pas un drival intéressant. Il ne fait pas une passe décisive. Moi, je n'y crois pas. Charles Abbey, franchement. Alors là, il ne jouait pas à son poste en plus. Mais il a erré comme une âme en peine sur le terrain. Donc, on a beaucoup de jeunes joueurs qui, pour l'instant, franchement, n'arrivent pas à nous convaincre de leur potentiel. Malgré un temps de jeu plutôt important, quand même. À leur jeune âge, c'est rare d'avoir autant de temps de jeu en Ligue 1. Mais ils n'arrivent pas à s'imposer. Ils n'arrivent pas à démontrer qu'ils sont indiscutables, qu'ils ont un gros potentiel. Pour autant, pour le gardien Stéphano, pour en revenir à Bajic, je considère que c'est trop tôt. Voilà. Il ne faut pas le juger à l'issue de ce match. C'est beaucoup trop difficile comme match avec une équipe de Monaco qui était beaucoup trop forte et une équipe Stéphanoise qui, dans l'ensemble, était beaucoup trop faible. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Vous avez vu, j'ai quand même réussi à faire un débrief. Là, je pense que ça mérite des likes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il faut liker la vidéo. Parce que quand j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire, honnêtement, c'était ça. C'était la feuille blanche. Rien à dire. Rien à dire. Et pourtant, j'ai fait le débrief. Paris tenu. Paris relevé. Allez, à vous de me dire si ça vous a plu. Laissez vos pouces bleus si ça vous a plu pour m'encourager à poursuivre. Même quand on a des matchs catastrophiques, je ne lâche rien. Je serai toujours là. Voilà, c'est comme ça. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et allez les verts. Ciao.